voilà je vais avec jean-marc de gym auto classique pour récupérer une bentley musulmane turbo de 1985 qu'un de ses clients a acheté aux enchères voilà on va découvrir ce que ça va donner du verdict voilà les premières vérifications de la voiture par jean-marc ma première vue là d'être pas mal alors déjà à l'intérieur quand même elle est elle est exactement comment comme les photos pas de problème joli bon on avait amené quand même du matériel au cas où moteur paraît comme ça propre elle est propre elle est très propre un petit peu de rouille là normal presque les chaînes et du coup ils se contrôlent ça c'est rare la chaînette de la chiotte là ouais du coup ils se contrôlent non non elle est vachement bien ah ils ont changé le carlos ça c'est tout les joints sont neufs les joints sont neufs bon il y a les grands thermiques il y a une fuite d'huile là bon c'est pas bien méchant l'écran thermique du turbo est abîmé c'est pas grave on a l'air d'être pas mal mais c'est quoi un petit peu de ouais ouais mais ça c'est ils ont changé carlostam et les autres ils ont pas fait qu'il y ait une petite douce parce que je crains un peu les niveaux d'huile boîte oups ouais on est un peu en surpression les moteurs il faut quand même plus ça il y a plein là c'est bizarre ça ah là c'est l'équipe de refroidissement c'est pour ça que la sonde a été allumée Et il n'était pas rempli celui-là ? Non, non, non. Il n'est pas mal. Non, la D1. La D1 ? Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est un peu noire, mais... Là, c'est bien. Ça, c'est la D1, ça ? Non, non, c'est le moteur. Ah bon ? Il en manque. La D1, il en manque un petit peu, mais écoute, ça fera la peur. Pour que Jean-Marc dise que c'est en bon état, c'est en bon état. Parce que lui, le pessimiste de service, le Mendez des Rolls et des Bentley. Là, on est bien. La boîte. En principe, on l'a fait moteur tournant. Mais là, je regardais à froid, justement. Combien il y a ? Haute, maxi, full. Parfait, parfait. Bon, bah écoute, ça m'a l'air pas mal. On va vérifier si tout fonctionne. Là, on est bien. Là, ça a été mal refait, ça. Ici, au niveau du Carlosten, on voit bien. Bah écoute, ça m'a l'air pas mal du tout, hein. Les trucs sont pas mal, on va mettre ça en marche. Cignotant, ça fonctionne. Tu veux voir derrière ? Bien sûr. Ouais, ah oui, c'est au-dessus, oui, oui, tout à fait. Le circuit de refroidissement, l'allumage et l'air conditionné. Non, non, elle est vraiment belle parce que je la voyais pas aussi belle que ça. Bon, bah a priori, on est content, il n'y a plus qu'à tester et rouler. Allez, premier démarrage. Et bien voilà, ça roule. On va sortir du parc. Voilà. Et bien voilà, ça roule. très agréable. Vraiment, une souplesse de conduite très sympa. Bon, la première chose, on va trouver une station service pour faire l'eau. plein parce que ces petites bêtes, je pense que ça consomme un petit peu pour rentrer sur Paris. Donc, on va déjà faire le plein, mais vraiment, on est, Jean-Marc et moi, content de cette voiture qui est vraiment très bien, très bien entretenue. Vraiment pas de problème particulier ou moteur. Enfin, pas de surprise. Bon véhicule. 117 000 km. Carpass, donc certifié. Et voilà, très sympa. Voilà, c'est reparti avec le plein. On va pouvoir un petit peu rouler sur l'autoroute à vitesse un petit peu plus importante. On va voir ce que ça donne. Bon là, on est à 80, 90. On va se comporter correctement. La voiture, pour l'instant, que je découvre qui est très agréable, très souple, qui a une bonne puissance encore sous la pédale, comme on dit, on est à un sens qui a une allure correcte. Et voilà, pas de souci. On vérifie les niveaux qui ne bougent pas, pour l'instant, qui sont très bien. Voilà. Là, je ferme les fenêtres et on voit que la voiture qui est bien assonorisée, qui ne fait pas de bruit. Vraiment, pour l'instant, belle surprise, voiture bien agréable à conduire. On a un petit coup d'œil sur les niveaux où tout semble se passer correctement. La voiture ne chauffe pas. La batterie est toujours chargée au maximum. L'huile est à un niveau correct, donc tout se passe bien. Vraiment magnifique quoi. Cuir et boiserie, impressionnant. Qu'est-ce qu'il a dedans ? Ils ont retiré la plaque qui va là, tu vois. D'accord. Il faut la recoller ici, cette plaque. Ils ont laissé les cuvettes qui vont là. Des petites cuvettes de vitre. Les volyaons un peu plus de… Plus d'air verte... Mais une fois, on a plus un peu plus de… Il faut la pub… C'est parti. Il faut la pub. Il faut la pub. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Maîtresseaktivité. Il faut. Impegner. Il faut. Il faut la pub. C'est parti. Voilà un petit arrêt pour vérification d'usage sur la route. Je ne sais pas quelle vitesse je voulais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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